Aujourd'hui, nous allons parler des différents prédateurs qui menacent nos poulaillers et surtout, comment protéger efficacement vos poules de ces dangers. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils pratiques. C'est parti ! Commençons par les prédateurs aériens. Les oiseaux de proie comme les faucons et les bus sont particulièrement redoutables. Ces rapaces repèrent les poules depuis les airs et peuvent fondre sur elles en un instant. Les oiseaux de proie chassent principalement à l'aube et au crépuscule, lorsque leurs proies sont les plus actives. Ils peuvent cependant chasser à tout moment de la journée, surtout s'ils sont affamés. Les faucons et les bus possèdent une vue perçante qui leur permet de repérer les mouvements au sol de très loin. Leur acuité visuelle est plusieurs fois supérieure à celle des humains. Une fois qu'un oiseau de proie a repéré une cible, il plonge rapidement à une vitesse impressionnante pour capturer sa proie par surprise. Les poules ont des comportements instinctifs pour se protéger des attaques aériennes. Elles peuvent se regrouper sous un abri ou se figer pour se camoufler lorsqu'elles détectent une menace au-dessus d'elles. Pour protéger vos poules des attaques aériennes, installez des filets de protection au-dessus de votre poulailler. Si vous ne savez pas lequel choisir, consultez la vidéo qui s'affiche en haut. Créez des abris où les poules peuvent se cacher rapidement, comme des buissons ou des structures en bois. Utilisez des épouvantails ou des objets brillants pour dissuader les rapaces de s'approcher. Un chien de garde bien entraîné peut également dissuader les rapaces de s'approcher de votre poulailler. Passons maintenant aux prédateurs terrestres. Les renards, les chiens errants, et même les chats peuvent représenter une menace pour vos poules. Examinons chacun de ces prédateurs et les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre poulailler. Les renards sont des chasseurs nocturnes habiles qui peuvent grimper et creuser pour atteindre vos poules. Ils sont particulièrement actifs au crépuscule et à l'aube. Si vous trouvez des trous creusés autour de votre poulailler ou des plumes dispersées, il y a de fortes chances qu'un renard soit à l'œuvre. Quant aux chiens errants, ils peuvent attaquer les poules par instinct de chasse, même s'ils sont bien nourris. Ils peuvent détruire des enclos mal protégés pour accéder aux poules. Signes de présence, des empreintes de pattes autour de l'enclos et des poules disparues ou blessées peuvent indiquer la présence de chiens errants. Et quant aux chats domestiques et sauvages, ils peuvent chasser les jeunes poules ou les poussins. Bien qu'ils soient moins dangereux pour les poules adultes, ils représentent une menace pour les poussins. Surveillez régulièrement votre poulailler, surtout si vous avez des jeunes poules ou des poussins. Pour bien sécuriser le poulailler, utilisez des grillages à mailles fines pour empêcher les chats de passer à travers. Vous pouvez également opter pour l'installation d'une clôture électrique autour de votre poulailler peut dissuader les chiens errants d'approcher. Regarde ma sélection de clôtures électriques ici. Nous allons continuer avec les prédateurs nocturnes, comme les belettes, les rats et les chouettes, sont également à surveiller. Ils profitent souvent de l'obscurité pour attaquer. Pour les contrer, installez des lumières avec détecteurs de mouvements autour du poulailler. Vérifiez régulièrement les structures du poulailler pour vous assurer qu'il n'y a pas de trous ou de points d'entrée possibles. Utilisez des pièges humains pour capturer et relâcher les prédateurs loin de votre ferme. Enfin, n'oublions pas les prédateurs rampants comme les serpents et les rats. Ces animaux peuvent entrer dans les poulaillers pour s'attaquer aux oeufs et aux poussins. Pour les éloigner, gardez votre poulailler propre et sans nourriture éparpillée pour ne pas attirer les rongeurs. Utilisez des barrières anti-serpents autour de votre poulailler. Surélevez les mangeoires et les abreuvoirs pour les rendre inaccessibles aux petits animaux. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux prédateurs qui menacent vos poules et quelques astuces pour les protéger efficacement. En prenant ces précautions, vous pourrez garantir la sécurité et le bien-être de vos poules tout au long de l'année. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liqueur, la partagez, et à vous abonner pour d'autres conseils sur l'élevage de poules et la vie à la ferme. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !